Nous allons apprendre à entrer des données dans une feuille de calcul. En exemple, nous allons exploiter les résultats d'une enquête sur les moyens de chauffage dans les habitations. Dans une cellule, nous pouvons écrire trois types d'éléments. Du texte, des nombres ou des formules. Les formules nous permettront d'effectuer des calculs. Commençons par saisir du texte. Dans la cellule A1, écrivons la répartition des types d'habitats. Puis nous validons en appuyant sur la touche Entrée. Dans la cellule A2, types d'habitats. Il peut être utile d'élargir un peu la colonne A. Dans B2, nombre de réponses. Dans C2, pourcentage de réponses. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous obtenions ceci. A ce stade, faites un premier enregistrement de votre fichier sous le nom Enquête Chauffage, par exemple. Ce texte, que nous venons de saisir au clavier, nous pouvons le mettre en forme. Comme dans un traitement de texte, il est possible de modifier la police, la taille, les effets de caractère, etc. Il faut d'abord sélectionner les cellules sur lesquelles nous voulons appliquer ce formatage. Plusieurs possibilités, soit en utilisant la barre de formatage, soit le volet des propriétés, ou encore en utilisant le menu déroulant Format, puis Cellule, puis l'onglet Police. Cette dernière solution a ma préférence, car elle est compatible avec toutes les versions d'Open Office. Choisissons la police de caractère Comix en MS en taille 12, par exemple. Nous pouvons ajuster le zoom sur la feuille de calcul. Ajustons également la largeur des colonnes. Fusionnons la plage de cellules A1 jusqu'à C1 par le menu Format Fusionner les cellules, ou bien directement en utilisant la touche de raccourci dans la barre de formatage. Alignons au centre horizontalement et verticalement cette cellule, soit en utilisant le menu Format Cellule Alignement, la barre de formatage ou le volet des propriétés. Ensuite, affichons des bordures à nos cellules, grâce au menu Format Cellule Bordure. Nous pouvons maintenant entrer les nombres de réponses. A titre d'exemple, écrivons 60 réponses pour maison individuelle, 20 réponses pour appartement à chauffage individuel, 15 réponses pour appartement à chauffage collectif, et une réponse pour autre.